En Côte d'Ivoire, le fardeau du cancer du col de l'utérus est estimé à près de 1417 décès pour 2067 nouveaux cas estimés, faisant de cette affection un problème de santé publique majeur. Les cas de diagnostic tardif sont légion, malgré les efforts de sensibilisation entrepris par le système sanitaire en la matière. Est-ce par méconnaissance, tabou ou insuffisance de sites de dépistage ? Quel est l'état épidémiologique du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire ? Docteur Bonny Simon, médecin au programme de lutte contre le cancer, répondra à nos questions dans ce numéro de C'est-à-dire. Docteur, on entend très souvent parler de cancer du col de l'utérus. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette affection ? Le cancer du col de l'utérus, c'est la multiplication anarchique des cellules qui se trouvent au niveau du col de l'utérus. Le col de l'utérus, c'est cette partie effilée de l'utérus. Il se situe juste en dessous du col de l'utérus, là où le foetus s'y développe. Et donc cette partie-là est l'objet d'une métaplasie, d'une transformation des cellules qui échappent au contrôle, à l'équilibre du milieu intérieur et donc prolifèrent. Donc elles prolifèrent, se multiplient de manière désorganisée. Ce sont des cellules qui vont refuser de mourir alors qu'il y a une durée de vie qui leur était bien précise. Mais ces cellules échappent, vous voyez, au phénomène qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose qui est la mort programmée des cellules et c'est comme ça que le cancer se développe. Cela ne se fait pas de façon spontanée. Donc il y a des facteurs qui vont agir sur la cellule. Et dans le cas d'espèces, par exemple, du cancer du col de l'utérus, c'est un virus qu'on appelle le papillomavirus qui est une infection sexuellement transmissible. L'IST est donc la plus répandue dans le monde. On estime que 70% des femmes vont rentrer en contact avec ce virus-là au cours de leur vie, au moins une fois. Mais la persistance de ce virus dans moins de 30% de ces femmes-là va entraîner, après plusieurs phases de lésions dites précancéreuses, va entraîner le cancer du col de l'utérus. Et on estime qu'entre la contamination par le virus jusqu'au stade de cancer, il se passe 15 à 20 ans. Donc suffisant pour pouvoir détecter le virus, détecter les lésions et traiter et éviter à la femme un diagnostic de cancer invasif du col de l'utérus. Et vous voyez toute cette charge psychologique, financière, émotionnelle, sociale qu'on connaît aujourd'hui sur la plupart des familles. Vous avez dans vos propos parlé de détection du virus. Justement, comment savoir qu'on est porteur de ce type de cancer ? Alors, le cancer du col de l'utérus fait partie des cancers qui peuvent se détecter, je ne dirais pas très facilement, mais qui sont accessibles à la prévention. Parce que des outils existent, des moyens existent. Donc pas le test de dépistage. Ailleurs, c'est le frottis cervico-utérin qui est recommandé pour la population. Ce frottis a fait ses preuves quant à la réduction de la mortalité du cancer du col de l'utérus. Mais dans les pays pauvres, le frottis cervico-utérin se heurte à des défis structurels, à des défis de ressources humaines. Parce qu'il faut des spécialistes, des pathologistes, des médecins qui se spécialisent. Donc il faut au moins 12 ans d'études pour pouvoir lire une lame de frottis et puis dire qu'il s'agit d'un cancer ou pas. Donc c'est un moyen qui est limité dans nos contrées. Et l'OMS a développé un autre test de dépistage qu'on appelle l'inspection visuelle. Vous entendrez parler de IVA, IVL. C'est le type de produit qu'on applique qui change soit l'acide acétique, soit le ligol. Et depuis 2009, en Côte d'Ivoire, c'est ce test de dépistage qui est utilisé et qui a permis de détecter les lésions précancéreuses dans le traité. Et des femmes, aujourd'hui, ont pu éviter le cancer grâce à ce test. Fait important, c'est qu'en novembre 2020, l'OMS a appelé ses États membres à accélérer les efforts en vue de l'élimination du cancer de colutérus. Et dans le même temps, elle a fait la promotion d'un autre test qu'on appelle le test HPV qui existait avant, mais qui avait un coût élevé. Et ce test-là, d'accord, associé à l'inspection visuelle pour pouvoir donc aller plus rapidement, plus efficace vers l'élimination du cancer de colutérus. Et c'est ce test HPV qui est utilisé, que nous faisons la promotion en Côte d'Ivoire et nous espérons donc l'étendre à toutes les structures de santé afin de pouvoir donc dépister les femmes du cancer du colutérus. Qu'en est-il de la vaccination en Côte d'Ivoire et pourquoi est-il recommandé aux jeunes filles de 9 à 14 ans de se faire vacciner ? La vaccination contre le cancer du colutérus est la stratégie la plus efficace en termes de santé publique. Dans une population, la vaccination est la première infection à encourager. Et la Côte d'Ivoire s'est vraiment inscrite dans l'extension, dans l'implémentation, la mise en œuvre de cette vaccination. Et depuis novembre 2019, nous vaccinons à travers le programme ÉLAGI de vaccination de routine. Donc, lorsque la jeune fille a 9 ans révolu, elle consulte dans l'instant de santé et vient se faire vacciner contre ce cancer-là. Et aujourd'hui, c'est deux doses, deux doses espacées de 6 mois ou trois doses sur les filles immunodéprimées à 0,1 et 6 mois. Nous insistons, nous avons insisté auprès des journalistes parce que ce vaccin, quoi qu'efficace, rencontre des difficultés, rencontre des défis dans sa mise en œuvre. Et ce défi se résume à l'analyse, à des rumeurs en fait. Ce sont des informations qui ne sont pas fondées, qui sont vulgarisées au sein de la communauté, au sein des communautés et qui empêchent les populations, les femmes d'en bénéficier. Et au travers des campagnes d'intensification, nous mobilisons, nous apportons la vraie information aux leaders communautaires. Mais il est important que les journalistes, que les médias nous accompagnent dans ce processus par leur plume, par leur voix. Et c'est pourquoi justement nous avons insisté. Parce que l'appel à l'élimination inclut la vaccination comme une stratégie clé. Et l'OMS, à travers, sur la base de plusieurs études, a démontré que si l'on vaccine 90% des filles avant leur 15e anniversaire, et si on associe à cette vaccination 70% de dépistage sur les femmes âgées de 35 ans, puis à l'âge de 45 ans, et si on traite 90% de tous les cas qui auront nécessité un traitement, nous allons pouvoir casser la dynamique du cancer du col l'utérus et aller vers l'élimination d'ici 2030. Plusieurs stratégies de plaidoyer et de sensibilisation ont été mises en place depuis quelques années par la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel état des lieux fait-on ? Alors, nous pouvons dire que le fadeau du cancer du col l'utérus va croissant. Et pendant que ce fadeau, donc les nouveaux cas, la mortalité va s'augmenter, l'État de Côte d'Ivoire met des services en place, met en place des initiatives pour rencontrer et contrer ce fadeau. Alors, c'est pourquoi vous verrez donc toutes ces stratégies de vaccination que nous déployons à travers le programme de l'âge de vaccination, le dépistage qui est déployé par le programme de lutte contre le cancer avec des patenaires, et la prise en charge des cas constitués avec des structures existantes, avec le CNRAO, avec des pathologistes pour le diagnostic. Donc, il y a une sorte d'initiative pour pouvoir contrebalancer les choses, pour pouvoir mitiger ce fadeau. Toutefois, il y a un troisième maillon qui va jouer un rôle crucial. Ce troisième maillon, c'est la société civile et avec elle, les médias, les leaders communautaires. C'est pourquoi, dans la stratégie que nous avons conçue, la stratégie qui est conçue, nous impliquons et les médias, et les leaders communautaires, les leaders religieux, et les praticiens de la médecine traditionnelle, et tous les acteurs, notamment le secteur privé, pour qu'ensemble, nous puissions arriver à réduire l'incidence de la mortalité liée au cancer du collectif russe. Des pays l'ont fait. Vous prenez l'Australie, vous prenez l'Inde, ils sont beaucoup avancés. Le Rwanda, tout récemment, a atteint la cible de 90% des filles à vacciner. Donc, ils sont sur la voie pour pouvoir réduire significativement ce cancer. Et nous, la Côte d'Ivoire, nous le pouvons. Les autorités s'engagent, se sont engagées, et il est important que nous suivons tous ensemble la main dans la main, avec l'aide des partenaires techniques et financiers pour pouvoir atteindre toutes les structures de santé, toutes les femmes, tous les enfants, et tous les foyers. Docteur Boni, merci d'avoir répondu à nos questions. Très bonne suite au programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada